bonjour tout le monde c'est les cheats amène salut à tous allez on se retrouve donc pour cette quatrième vidéo explicative de cette pré-rentrée avant le lundi 3 septembre ça continue avec diminu des vidéos toutes nouvelles exactement toutes nouvelles j'ai été à ça voilà c'est vrai que la saison 3 sera un peu la signe de la nouveauté c'est ben j'étais à ça partie 26 1 toute la journée et toutes la toutes les semaines en night appeler exactement je l'avais lundi dernier sera consacré aux cheetah new show c'est la même que l'an dernier je crois on a mis le même contenu non c'est pas vendredi le cheetah new show si 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 mais c'est la même chose nous on est des grosses feignasses il ya juste le thème qui sera donné en fin de vidéo pour que vous puissiez quand même le regarder et la question va répondre si tu réponds pas on te coupe les doigts on te met des coups de bâton et on te tape voilà maintenant que vous avez vu le marteau machinima et oui faut flipper un peu plus le reste donc le chisien new show où on va pas le dire et de répéter on a suffisamment dit tout le long de l'année dernière plus le bilan extra que c'était notre plus gros bébé on était trop content réussite totale en fait on a fait des des voilà ça cartonne toujours malgré les quatre cinq heures six heures que ça que ça qui genre que ça contient voilà que ça comporte effectivement la folie mais on va un peu le modifier parce qu'on ne pouvait pas le dépasser le transcendé parce que quand on a réfléchi tout l'été on s'est dit mais quand on a fait le cns c'est que c'est le truc ultime on réfléchit à des nouveautés un peu à droite à gauche dans tous les compartiments dans tous les concepts c'est un autre cns on peut pas trop le bouger quoi donc c'est un empire state building quoi tu vois donc on peut faire un laver les vitres un peu mais voilà on va changer quelques autres trucs on va mettre la clim au 43e étage on va changer la machine à café au 12e etc vous allez voir normalement ça devrait être sympathique encore tout n'est pas annoncé parce que je réfléchis à plein d'autres trucs aussi donc je pense qu'au fil des au fil des cns il est possible qu'il y ait déjà une chronique qui arrive au cours d'année en cours d'année on peut on peut faire une nouvelle chronique voilà donc le cns c'est notre émission podcast tu peux se regarder ça dépend genre par l'ample le 3 j'avais quasiment deux jours de montage pour faire 6 heures de vidéos et tu pouvais tout regarder étant vous pouvez tout le regarder par rapport à la couverture de machinima on avait le droit de mettre toutes les images qu'on voulait donc il ya tous les trailers il ya conférences en direct qu'aller à la au mot près d'asdoune ou deux ou deux mois j'ai c'était parfait parfait donc vous le savez toujours trois parties actu communauté débat on va un peu là un peu mis des nouveautés des mois non mais on ne change pas à l'intérieur non les trois les la tripartite ne peut pas changer la conception du cns pour nous c'est ça c'est l'actu un peu l'avoir besoin de la communauté à la ctm et la débat un peu on n'est pas tous d'accord même si c'est des clodos voilà mais nous on va se battre on fait des bons débats nous vous pas forcément c'est c'est non mais je rigole c'est subjectif mais on s'amuse voilà nous au moins ça me fait plaisir de débattre un peu quand on est tous fatigues on fait ouais ouais tu sais ça fait cinq heures qu'on parle en fait ah non mais je suis d'accord avec toi là j'en peux plus là libérez moi libérez moi on a eu des connus l'année dernière des fuites comme ça de gens qui partaient je dois y aller feste mon anniversaire c'est même pas anniversaire c'est un mytho on avait une partie à css c'est donc concernant l'actu bon on va faire un peu le tri il y aura moins de news parce que c'est vrai que quand on faisait les fiches les parce qu'on écrivait tout ouais putain on arrivait à peut-être à 15 20 news c'était beaucoup trop là on va faire moins de 10 news on va vraiment condensé alors la 10e là on promet rien pour le mois de septembre parce que comment faire le le bilan de l'été plus la gamescom on va être obligé quand même de déborder sur les genre la partie ça commence ça ça y est ça commence en fait le premier frais 10 heures mais non mais c'est vrai que ça pour le mois d'octobre là il y aura quand même des news pour le mois de septembre de toute façon on va aller tourner en deux jours les cns maintenant en trois jours sinon chaque partie c'est un week-end cns les gars c'est bon au tournage exactement donc voilà des news un peu revues parce que voilà on essaiera de faire un truc rassemblé un peu moins toujours là parce que vous le savez il y a les abonnés qui participent à toujours entre 3 et 4 selon la qualité du micro et puis on vous fera sûrement chacun présentera une news aussi ce sera bien alors je me demande est-ce que est-ce qu'on se consulte avant entre abonnés et nous pour checker les news où on fait comme l'année dernière avant l'émission on dit toi tu as vu que les news tu prendras ça donc chacun choisira une news en fait et nous on prendra le reste enfin voilà je pense on fera un truc comme ça c'est à dire que les intervenants pardon auront un rôle plus interactif oui on entendra la voix de fox cette année si tu veux participer fake il n'a pas de micro il est en mute parlera pas et il neige toujours à rouen ensuite les news bon on fera ce vous savez des news généralistes un peu toujours un peu le côté playstation 3 aussi parce que ouais avec des deux grands news qui est quand même de l'autre côté si c'est très important alors voilà une console ou comme ça marche plus bon alors non c'est pas une autre la bouille marche c'est une ensuite il y aura toujours la citation hommage à la warzone oblige on va essayer de décortir comme ça les citations les paroles les discours de nos préférés de nos créateurs et éditeurs développeurs de jeux vidéo et on va essayer de les citations quand il fait ouais alors je fais la suite si le jeu se vend ou comme ça les vrais les vrais pourri quoi c'est un mécanisme peut pas être plus beau c'est déjà une porsche ouais voilà c'est intéressant ça évidemment de aller c'est vrai que c'est une porsche je suis allé sur le bon coin c'est une porsche qui date de 63 il manque juste les roues arrière sinon ça va et on le tient tiré par un chameau le moteur tient plus c'est comme l'âne qui dans borat c'est l'âne qui tire la voiture c'est le gamin de dix ans qui conduit en fumant et oui c'est ça borat je t'achèterai un nouveau bras ensuite cette citation on fera soit la minute troll soit l'heure humaine voilà la rumeur qui coulent l'eau c'est vrai qu'on s'est rendu compte des fois il y avait des rumeurs aussi c'est pas seulement des minutes troll mais il y a des rumeurs tu es des vieilles rumeurs comme quoi là la ps4 serait dix fois plus puissante ou lol genre bon il y a des rumeurs comme ça ça peut être sympa aussi d'analyser certaines rumeurs mais c'est tellement qui coulent l'eau de sortir ça c'est vrai que peut-être qu'on fera aussi le titre de news racoleur comme ça en petite chronique tu vois non c'est ça par rapport à la rumeur qui coulent l'eau la pire news de juillet ou pas parce que de toute façon ils font des news quand ils font genre la ps3 pirater alors que c'est une ps3 sur one piece c'est bon c'est un jeu de mots marins c'est des titres à guicheurs qui font que t'es oublié de coller t'es oublié de copier de cliquer pour avoir la pub et ils ont là dessus et c'est ça en fait c'est un petit ça c'est des news en fait racoleurs qui permettent de faire des clics du clic on comprend pourquoi ils ont fait un passage à lausanne non pas pour le accueillir en tant que stagiaire mais eux faire une formation exactement ils ont demandé comment on faisait pour faire plus de clics là fait c'est pas t'inquiète pas je vais te montrer voilà et puis ensuite on on glissera sur les sorties voilà passer et à venir donc celles qu'on a acheté cet été celles qui arrivent en septembre et les prochaines les tout temps pareil les passées celles qu'on va acheter après pas forcément septembre et après peut-être en octobre ça collera davantage aussi à nos tests aussi donc on pourra renvoyer à certaines notes de tests on pourra débattre sur la note etc exactement juste pour qu'on se compagnera dans les news on le mettra peut-être dans les sorties tu vois genre ouais le contenu sera toujours la même entre une heure et une heure et demie mais on va essayer de faire bouger un petit peu c'est un peu plus interactif voilà c'est ça quoi on fera chacun bon tu vois le niveau des sorties je pense à des trucs qui me viennent en tête comme ça chaque abonné dira voilà son jeu du mois ou comme ça tu vois quand on peut faire les tops et les flops aussi tu vois c'est ce que je voulais faire aussi on peut faire exactement les tops et les flops c'est marrant ce qu'on est en train de faire la vidéo au fur et à mesure qu'on parle là donc non non mais j'y pensais mais c'est que j'avais oublié mais on fera ça c'est comme tous les sites aussi le font ça peut être intéressant de nous en tant que consommateur aussi le faire le top flop flop 3 chacun dit ça clac voilà quoi ou top 1 s'il y en a qu'un voilà quoi ça peut être intéressant après ensuite la magnifique pub sur la chute et la 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 par un exactement c'est vous qui avez fait ça non j'ai un pote il ressemble à hitler je lui ai dit tourner mais c'est pas grave en ça nous fait plaisir de faire les pubs en tout cas moi ça me fait plaisir de faire de temps en temps voilà 7 en 25 je sais je sais je connais déjà les deux pubs donc il n'y a pas de souci a plus rien à faire c'est bon aller plus qu'à les tournées sur gtsa je m on enchaînera donc sur la partie communauté communautaire la chita community donc on fera comme d'habitude le récap disassemblement communautaire qui se sont passés, les weekly passés, les événements qui ont encore eu lieu lors du mois de septembre. Le ban sur le groupe, tu vois, comme ça. On lâchera ensuite le programme des weekly, des défis, peut-être un peu moins des défis parce que comme on vous l'a expliqué, il y a deux jours, il y aura des défis qui seront 100% CTM, donc il n'y aura aucun abonné impliqué. Tout à fait. Ce sera des jeux en off qu'on fera cacher. Même les défis seront, même si on fait deux ou trois personnes en ligne, on les organiserait peut-être un peu plus sur le tard, les défis, je pense, tu vois, enfin, tu sais, tiens, viens, on s'en dit, 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 on s'en dit. Si, par exemple, comme là, pour le mois de septembre, la semaine prochaine, il y a un défi déjà, un défi chrono qui est déjà amorcé, on l'a dit, comme pour les weekly, il y aura un petit teaser qui rappellera le défi de la semaine prochaine pour vous inscrire. Est-ce que vous avez compris ou pas ? Et alors, peut-être que moi, je ferai un petit palmarès, tu vois, genre, le moment de la weekly du mois ou l'abonné du mois, tu sais, qui s'est illustré en faisant ça dans la weekly ou comme ça, tu vois, juste un petit... Positif ou négatif, c'est ça, c'est ça, c'est ça, je veux dire, un petit genre, tu sais, le team kill du mois, tu sais, un petit truc comme ça, un petit palmarès des weekly qu'on a connus parce que quand on va faire GTA, je pense que je peux prendre mon papier et faire, attends, lui, ça, c'était pas mal et juste un petit moment comme ça, les moins épiques, un peu, tu sais, l'epic time, l'epic meel time du mois, c'est très intéressant de parler de quelques moments intéressants, quoi, voilà, marquant. Ensuite, il y a quelque chose qui était plus ou moins régulé dans les CNS de l'année mais là, je veux vraiment que vous le fassiez, donc il y aura entre 3 et 4 abonnés qui vont participer au CNS, on en parlera après au niveau des modalités, ce sera la rubrique, ce sera la parole aux abonnés ou la parole aux intervenants, en tout cas, je veux que vous nous prépariez quelque chose et que vous nous présentez quelque chose. Votre grand-mère, n'importe quoi, chacun fait une chronique, voilà. Vous faites une petite chronique, hein, sur soit le jeu vidéo ou soit sur la technologie, genre, sur tout, n'importe quoi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si même, voilà, pour ceux qui... Les pokémons au 18ème siècle. Si Big Up à Willy de PSM3, du show PSM qui nous plantait les mangas que... Avec son magnifique pull, hein, d'empêche, je pense que... Tout le monde s'en va te l'écoutes. Quand on disait, il pourra témoigner, Mamirox pourra témoigner de son pull qui était... Qui était entre mi-cerpillère et mi-violeur, donc c'est vrai qu'ils étaient habillés par les Dutroux en Belgique. Exactement. Donc voilà, il y aura comme ça, si vous nous faites des petites chroniques, même pas forcément... Peut-être régulière aussi, si on nous fait des trucs bien, on peut le faire venir. Non, je veux dire, par exemple, il peut y avoir un film, sur DVD, sur des séries, sur des jeux, sur de la musique, sur de la technologie, des nouveaux smartphones, des nouvelles consoles, des nouveaux jeux, des nouvelles... Tout, tout, tout. Même des rumeurs sur des jeux, tu vois, par rapport à... Pour rebondir aux news de la première partie, même, vous pouvez vous faire ici, faire quelque chose, un petit débat. Une rumeur en zoomant, un point, vous parlez d'un point, d'un sujet, quoi. Je veux vraiment que ceux-là qui participent, qui postulent pour le CNS, me disent qu'il bossera sur quelque chose. Après, il aura tout le mois pour réfléchir, même peut-être qu'il aura déjà à l'avance. Oui. Mais si, au moins, en cours de droit... Oui, peut-être qu'il a le droit d'attendre une news. Il peut trouver une news, il a le temps de travailler, de chercher quelque chose. On ne demande pas de faire un super exposé, juste de prendre la parole et de parler pendant 5, 10 minutes, même pas. Et même si... Vous avez vu, peut-être que ça fait peur, mais demandez à tous les intervenants qui sont passés dans le CNS, ils ont tous pris la parole et ils ont tous parlé pendant... Et puis, pendant ce temps, c'est cool, parce que nous, on coupe le micro, on se barre. Enfin, on s'en va, tout le monde. Pour le CNS de l'E3, Kimbo avait fait l'E3, Fred et Microsoft, et Fred, Nintendo. Tu vois, ils avaient parlé suffisamment. Après, nous, on parle par-dessus, on débat, on anime la conversation. On vous accompagne, mais c'est vrai que si chacun amène sa pierre un peu à l'édifice... Et puis, c'est bien que dans une émission, on ne soit pas les seuls à brever les sujets. C'est bien que si vous ne parlez de sujets, pas forcément auxquels on aura pensé. Donc, ça, j'insiste, c'est vraiment obligatoire. Je veux plus d'abonnés, et ce n'est pas leur faite à eux, mais je ne veux pas de personnes qui sont derrière, qui restent, qui font bien, quoi. Sinon, oui, ça compte à moitié. Parce que non, parce que je l'aurais retenu pas pour rien, mais il y aurait peut-être un autre abonné qui aurait préparé quelque chose et qui aurait eu envie de parler de la 3DS et du Multi-Bunstic. Voilà, si vous voulez parler de console, même si vous voulez parler d'un jeu auquel vous avez joué récemment, qui vous a trouvé plaisir, vous en parlez. Et puis aussi, il peut même, s'il fait partie de la CTF, il peut parler un peu de la CTF. Bien sûr. Je veux qu'il parle de quelque chose. Voilà. Il parle de la météo, s'il veut, il parle, le mec. Il y aura un compteur. Pour finir la communauté, on fera comme les épisodes précédents, on fera le courrier des lecteurs. Ah, c'est moi, les questions cons. Mais ce sera pour Gino, mais là, par contre, on va vraiment filtrer, parce qu'avant, Gino prenait l'appel, il y avait 20 questions de chaque côté, là, des billets méchants. Là, il y en aura vraiment moins, il n'y en aura même pas entre 5 et 10. Je n'ai vraiment pas plus de questions que ça, comme les news, parce que ça prend trop de temps, même si c'est sympa au début. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose de savoir qu'on est frère au bout de 30 questions. Non, mais s'il y a des questions pertinentes, je les prendrai, bien évidemment, parce qu'il y a des questions tout à fait pertinentes. Après, il y a des questions cons, c'est vraiment là pour que les gens se reposent. Kevin se demandent depuis une semaine, quand est-ce que sort les DLC qu'on a fait l'autre jour, la blague sur René de l'Impact. C'est pareil. La coupe. Mais c'est intense. Après, on fera une autre poste Pépito. Voilà. Bon gars aussi, il faut du bon gars pour le débat. Et on prendra place au débat, donc il y aura la question à répondre. Que personne... On nous aura posé une question, il y aura 35 mecs de Pelé qui auront répondu à la question. On sera obligé de faire des pourcentages pour ne pas dire combien il y avait de personnes. Alors, sur 10 000 abonnés, il y en a 35 qui ont répondu non et 2 qui ont répondu oui. Et 9 000 qui s'en foutent, voilà. Voilà, mais comme on est en France, le vote blanc ne compte pas, c'est bon. C'est pas du vote blanc, c'est l'abstention. C'est l'abstention. C'est pire que ça. Ah, exactement. Donc on fera, voilà, on glissera sur la question posée. Alors pour répondre, c'est CNS à Gmail. Pour répondre aux questions. On a fait un topic officiel. Non, non, c'est ça. Donc, il y a vraiment les questions, voilà, on vous pose à la question. Et vraiment, ça ne vous coûte rien. Faites un message et vous envoyez oui ou non. Enfin, voilà. On avait pensé à le faire sur Facebook en espèce de sondage, mais... Non, mais je vais même faire ça. Vous postez n'importe où oui ou non, je récupérerai les oui ou non. Écoutez, il faut du chiffre, il faut des votants. Il faut qu'on dépasse les sondages. Sur la page officielle, sur Facebook, sur le... Le mec, il écrit oui, je l'isole le oui, je fais la votée oui. Voilà, c'est bon. Non, peut-être qu'on fera un petit questionnaire, un petit sondage sur Facebook, ça marche très bien. Ouais, c'est ça. On verra et puis on glissera dans le sens le débat. Et où c'est qu'on fait le courrier, alors où c'est qu'on pose le courrier ? Parce qu'avant, il y avait le blog, lol. Non, non, mais le blog, c'était des mythos. Mais non, mais le courrier, c'est toujours sur MP et sur Facebook. Voilà, exactement. Je ferai le topic des questions. Vous avez une question à poser, là, vous pouvez la poser même dès ce soir. Et même par MP, par mail. C'est quelque chose pendant la Gamescom, mais vous avez envie de voir notre avis. Voilà, il faudra qu'on s'y mette parce que j'ai rien suivi, moi, donc du coup, c'est bien. Bon, moi, j'ai tout suivi. Il me dit, alors, t'as vu ça ? Euh, ouais. Ben, va voir le CNS de l'O3, je dirais. Non, mais on va se mettre au parfum. Et puis le débat, on va toujours l'animer avec quelques petites questions. On va essayer d'avoir des avis aussi un peu divergents, même si c'est pas... En tout cas, en tant que bon joueuriste, on peut s'amuser aussi à défendre la veuve et l'orphelin. Moi, je défend n'importe quoi. Non, parce que c'est ça qui fait que t'es un bon avocat, c'est que t'es capable de défendre n'importe qui. Voilà, mais c'est vrai que... Même les meilleurs violeurs du débat. C'est surtout les violeurs, ils sont très... Il a une enfance difficile, sa mère l'a violée. C'est vrai que les avocats pénalistes, genre, se font beaucoup de thunes parce que... Enfin, sur les grandes affaires, pas sur les petits, parce que voilà. Mais c'est vrai que pour le débat, on tourne toujours au niveau des thèmes, c'est au niveau de... Soit des jeux vidéo purs, soit autour du jeu vidéo, donc les métiers de jeux vidéo, ou soit, comme on fait la partie YouTuber, vidéo testeur. Donc voilà, en fait, il y a trois grands thèmes et à chaque fois, on prend des petits sujets à l'intérieur. Donc là, on va tourner sur... On a repris plus ou moins celui-là de février qu'on... Personne n'avait regardé, c'est bon. ...qu'on devait tourner. Donc le thème du mois de septembre du CNS, c'est sur la presse spécialisée. Spécialisée dans le jeu vidéo. Pas dans... Tant la presse écrite que la presse informatique. Voilà. Je veux dire, même si c'est écrit... Oui, mais écrit papier. Multimédiaque, la presse papier. Exactement. Donc, c'est un... Le thème général, on verra par rapport au débat, j'aurai mes petites questions. Oui, oui. Et donc la question à répondre par oui ou par non. Par SMS. Par SMS. Au 5... Au quoi ? C'est quoi ? C'est combien c'était pigeon, là ? Comment c'était le chiffre ? Ah ! Vas-y, on l'a fait 36-37, pardon. 36-37, voilà. 36-37, 37 pigeons, voilà. On avait fait expo, on savait que c'était le Téléthon. Exactement. On fait des blagues. Le TIT ou ton. Voilà, le TIT ou ton. Donc, c'est par rapport à la presse spécialisée, si on reprend le thème qu'on avait dit en février dernier, c'est les tests influencent-ils vos achats ? Oui ou non ? Alors, par test, j'entends bien sûr le test des journalistes. Voilà, des professionnels. Si Logan a mis 15 à la Viren, voilà, genre, ou Chocapic a mis 4. À la Viren, 5 ou je ne sais pas quoi. Voilà, est-ce que ça vous influence ? Est-ce que vous les voyez comme, oui, oui, comment dire ? Une référence, oui. Une référence, ou juste c'est un TIF et vous lollez tout le temps parce que ça n'a aucune valeur ? Mais on en parlera, mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Après, c'est vrai que la question, nous, on vous dit trancher entre oui ou non, et peut-être que vous êtes là, oui, pour certains. C'est impossible. Même moi, je ne peux pas trancher parce que, alors, tu dis, alors, attends, en abstrait, si tu as un jeu que tu attends, mais que tout le monde le sac, tu vas avoir peur, quand même, en abstrait. Même si, bien sûr, tu vas l'acheter pour vérifier. Alors qu'il part en jeu, que tu n'attends pas trop, que tout le monde le met 19, mais tu vas quand même l'acheter pour voir. Donc, tu vois, ça restera intéressant à débattre là-dessus et essayer d'avoir un avis, essayer de moins dire selon lequel vous penchez le plus, entre oui ou non, est-ce que les tests influencent vraiment vos achats ? De toute façon, on pose toujours des questions à la con, où il y en a 10 000 qui ne peuvent pas répondre, il y en a un qui répondent plus ou non. Ah, c'est pour ça qu'ils ne répondent pas, parce que c'est trop compliqué pour eux. Vous avez le droit de, comment dire, de prolonger vos arguments, bien sûr, de développer. Si vous me venez plus que oui ou non. On peut leur dire, c'était avant, on faisait la technique, ceux qui développaient, on prenait leurs idées. Non, mais c'est vrai qu'on copiait et collé, on faisait, eh, j'ai un super argument, on regarde, hop, de la manche. Non, mais voilà, essayez de répondre un peu, est-ce que les tests, ou finalement, en gros, faites-vous confiance aux tests de la presse spécialisée. Oui, c'est ça. Et puis le thème de la presse spécialisée, c'est plus global, parce qu'on en parlera des tests, en même temps des news, en même temps de la couverture des événements. On pourra déborder, on pourra déborder sur la couverture médiatique de certains événements. Voilà, sur Raymond Alain Fort 3, tu vois, qu'est-ce qu'il met en jeu par rapport à la partialité. Tout ça sera à l'état qu'ils seront abordés, je pense, en faire quelques petites questions, il n'y aura pas que les tests dans le débat. Sur l'influence de news, un peu teaser, de trolol, de géracolose, de géracolose, on parlera de tout ça. Ce sera la thème principale et la question sera consacrée sur les tests. Parce qu'il faut même mettre une question sur un point, puisque c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Donc voilà, cette vidéo explicative sur le CNS, si vous voulez postuler pour participer au premier CNS, je pense qu'on va l'appeler saison 2, période 1, on ne va pas l'appeler période 7. Non, non, saison 2, période 1. Il aura lieu, j'aurai sur ma magnifique calendrier de Windows, il aura lieu, donc comme il sera diffusé le 26 septembre, il sera enregistré le 23. Exactement, le dimanche 23 septembre, ça va aller très vite. Ça arrive en 2 semaines et demie. Exactement. Eh bien, dis donc. Donc, il sera enregistré dans l'après-midi de dimanche 23 septembre, entre 14h30 et 20h. Ouais. Mais généralement, ça finira plus tôt, mais genre, on prend large parce que vous le savez. Surtout pour le 3. On peut prendre des gens de rab au pire, qui viennent pour le débat. Ouais, je viens pour le débat, c'est bon, je suis chaud là. On verra, peut-être qu'on peut participer comme ça. Des changements, ouais, exactement. Donc, l'enregistrement aura lieu le dimanche 23 septembre 2012. Ouais. Il sera diffusé le mercredi 26. Bon, au pire, la diffusion. Non, je diffuse tout le temps le mercredi 26. Oui, non, non, je veux dire, au pire, ils savent que c'est le mercredi. Ce qui est important, c'est la date de tournage, je crois qu'ils s'embrouillent avec la date de diffusion. La date de diffusion, vous le verrez quand il sera diffusé, c'est le mercredi suivant. Mais évidemment, le dimanche 23, on tourne, voilà. Donc, on prendra entre 3 et 4 abonnés, selon qu'à ce donné, il est chaud ou pas. Ouais, plus 1 en remplaçant au cas où, tu sais, s'il en manque ou comme ça. Oui, bon, on peut en prendre 2 en remplaçant. On leur dira par rapport à ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'ils savent que ce n'est pas non plus une paille de s'inscrire au CNS. On demande aussi beaucoup de choses. Il faut déjà un micro, bien. Il faut avoir des arguments. Il faut pouvoir parler correctement. C'est l'oral, même si tu ne mérites pas l'écrit, il faut quand même parler un minimum correctement à l'oral. Pas comme Ribéry, tu vois. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, ce n'est pas bien, quand même. Il faut éviter, ce n'est pas très bien. Même si à l'écrit, tu prononces O-O-N-T, bon, à l'oral, on ne sait pas que tu prononces O-N-T. Voilà, c'est ça. Honte, honte peu, honte peu. Donc, voilà, il faut postuler, donc envoyer un MP sur notre chaîne YouTube. Vous dites si vous êtes chaud pour participer. Et puis après, on verra ensemble comment on s'organise. Voilà, bien sûr, on choisira. Et n'oubliez pas de, même ceux qui veulent participer, vous avez le MP pour participer et le MP pour voter, vraiment, votez, quoi. Mobilisez-vous, bordel. Répondez à la question. Répondez à la question. La question, c'est les tests influencent-ils vos achats de jeux vidéo ? Il faut dire vos achats de voitures, je ne sais pas quoi, ils vont encore délirer certains. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, le CNS saison 2 qu'on va concocter. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de grands chamboulements, mais autant, il est déjà abouti. On en fera 4, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis peut-être l'année prochaine, voilà, quoi. Mais le cœur de la saison, on le répète, c'est de septembre à décembre. De septembre à septembre. On ne sait pas où on est après. De septembre à septembre, on se casse. Ça demande beaucoup de travail. Si on est à plus de 500 vidéos, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour s'enter, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur notre projet. Et donc, c'est pour ça que quand on fait des pauses, on en profite, ils sont bien mérités, je pense. Si on prend deux mois de pauses ou trois mois de pauses à l'été, oui. Voilà, c'est pour ça. Ce n'est pas pour rien. De pauses, tu parles. On a fait tout le mois de juillet à faire GTA SA. On a fait 50 heures de GTA SA. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça nous fait plaisir, en tout cas. Donc voilà, le CNS qui n'a pas énormément bougé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas non plus déplacer des montagnes avec lui. C'est déjà presque... Quand tu as déjà de l'or, tu ne vas pas en faire de l'or. Tu vois, il y a un mec qui se la raconte trop. Non, mais on peut être fier, on peut se la raconter. Les mecs, ils peuvent nous insulter. On s'en bat les couilles. Pour moi, on considère le CNS comme un grand succès. Moi, j'en suis fier de ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas fier dans la mauvaise ans. C'est fier parce que je trouve qu'on a une... Elle n'a pas eu l'idée du siècle. Mais notre projet, on a réussi à être cohérent et abouti. Et tu regardes au final, on a bien rigolé parce que les clodos de chez Game One, avec Marcus, maintenant, ils font l'émission. Ça s'appelle Le Débat. Oui. Mais c'est un peu léger, j'ai regardé, c'est... Il y a les mecs de chez Gillian qui viennent... On est tous d'accord, ça, en fait. Avec Marcus, tout le monde dit il est gentil, tout le monde dit il est beau. Je n'aime pas... Il est gentil, mais je trouve qu'il n'a pas l'argument. Non, c'est tout, il mange à droite, à gauche. Voilà, c'est ça. Il bosse pour Microménage Actu et tout ça. Je veux dire, voilà, c'est bon. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler. Répondez, s'il vous plaît, à la question. On mettra sûrement la question en sondage jeudi soir, là, donc, sur le groupe Facebook, la chaîne Facebook. Est-ce qu'on en parlera de la partialité de la presse spécialisée, notamment dans le thème ? Donc voilà, si ça vous intéresse, tout ça, à parler de la presse spécialisée, n'hésitez pas à postuler et à répondre. Parce que nous, on est plus ou moins la presse amateur aussi, genre... Mais amateur, on ne parlait que de la pro. On est impliqué dans les jeux vidéo qu'on discute, on débat autour de ce monde. Mais on n'est pas de la presse. Ah non, non, mais non. On n'est pas de la carte. On n'a pas de la carte presse, donc du coup, on n'a pas la presse spécialisée, non. Allez, on vous donne donc rendez-vous demain pour la dernière vidéo explicative sur la Cheetah League et le Cheetah Football Club, la Cheetah Ultimate, Team Ultimate. On fera une émission chez vous, Dolk. Exactement, pour les volontaires, on en vous en dira plus demain. Donc il nous faut un Pierre Ménèze, il nous faut un Hervé Matou. Non, Pierre Ménèze, il faut un mec physiquement, on ne s'en fout. On fera des cams, on fera des webcams, on fera des éditions cams, un petit troulettes et tout. Tant qu'il est gros, ça ira très bien, voilà. Allez, on vous dit à demain, alors. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.